Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi, les Ericors en tome 1, l'appel de la déesse. Comme tous les cent ans, c'est aujourd'hui que la princesse héritière du royaume de Lémuria doit se rendre au temple de la déesse pour lui demander protection, paix et prospérité pour tout le pays. Mais aujourd'hui, celle qui doit accomplir cette mission est bien malade. Il n'y a pas d'autre solution pour elle que d'envoyer à sa place sa petite sœur céleste. C'est sur les épaules de la jeune rouquine que repose la sérénité du royaume. Au moindre péril, elle pourra toujours invoquer les armes et sa dalbary. C'est le pouvoir de la licorne. Mais cette histoire est-elle bien sérieuse ? Les garçons avaient les chevaliers du Zodiaque et les filles ont à présent leur groupe d'héroïnes aux côtés desquelles elles peuvent rêver. Dans un univers héroïque fantasy, cinq jeunes filles, qui ne se connaissaient pas, vont se croiser dans la quête initiatique que mène chacune d'entre elles. Elles doivent rendre hommage à la déesse Aurora et établir un protocole d'entente entre les royaumes que chacune d'entre elles représente pour la paix du siècle à venir. Céleste ainsi que ses camarades ont chacune la possibilité d'invoquer une licorne. Ce sont les héricornes, autrement dit les héritières aux licornes. Pour cette nouvelle saga, le scénariste Kit Toussaint assume et justifie totalement le côté cliché des petites filles et licornes. Ces dernières sont là pour mettre en évidence les héroïnes fortes, combatives et courageuses, chacune à sa propre personnalité. On les découvre dans ce tome introductif qui pose les bases solides d'un univers pas du tout réservé aux filles. C'est bien sûr un jeune public qui est ciblé. Mais les plus grands y trouveront des références et notamment un clin d'œil plus qu'appuyé à Maléfique de la Belle au bois dormant, avec l'entrée en scène en guise de Cliff Anger, de la méchante de l'histoire. La dessinatrice espagnole, Véronique Alvarez, met l'univers en scène avec dynamisme et dans des couleurs pop. Elle maîtrise le sujet puisqu'elle a travaillé sur le dessin animé My Little Pony. De toute façon, cette dame ne peut avoir que des qualités puisqu'elle a travaillé sur les mythiques personnages Mortadelo et Philemon. Avec les héricornes, Kit Toussaint signe ce qui s'annonce être son nouveau succès. La série pourrait être un préquel mixé de Magic 7 et de Hell, comme s'il voulait prendre ses jeunes lecteurs par la main, pour les amener à lire ensuite ses autres séries. Et pour les plus grands, Sillycorn les feront rêver, comme au bon vieux temps de leur enfance, ou comme au bon temps présent, s'ils ont eu la chance de ne jamais la quitter. Les héricornes, tome 1, l'appel de la déesse, par Kit Toussaint et Véronica Alvarez, est parue aux éditions Le Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site et dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501